Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une notion qui est très utile en chimie, notamment dès qu'on parle de solutions, soit en fait presque tout le temps. Il s'agit de la polarité. Et si vous voulez une version écrite de ce cours avec des QCM, des flashcards et tout pour être bien sûr de bien connaître votre cours, vous pouvez aller voir dans la description, je vous propose un pack d'apprentissage. Le mot polarité, on l'a déjà rencontré dans cette vidéo sur les liaisons chimiques. On se rappelle, dans une liaison covalente, si les deux atomes n'ont pas la même électronégativité, les électrons ne seront plus au milieu, mais plus proches d'un des deux noyaux. On voit donc apparaître des charges partielles et on parle alors de liaisons polaires. Et s'il n'y a pas de charges partielles, les charges sont équilibrées à l'échelle de la liaison, on parle de liaisons apolaires. Donc pour les liaisons, c'est facile. Si les deux atomes sont identiques ou ils ont la même électronégativité, comme C et H par exemple, la liaison est apolaire. Si les deux atomes ont des électronégativités différentes, la liaison est polaire. Là où ça se complique, c'est pour la polarité des molécules. Car comme il y a plusieurs liaisons dans une seule molécule, on peut avoir des charges partielles mais qui se compensent. Du coup, on peut avoir des liaisons polaires dans une molécule qui, elle, sera apolaire. Pas évident ? Je m'explique sur un exemple. Prenons comme exemple CCl4, un atome de carbone entouré par 4 atomes de chlore. Comme chacune de ces liaisons est polarisée, comme le carbone est moins électronégatif que le chlore, le chlore va plus attirer les électrons à lui. Et donc du coup, on va avoir des charges delta- qui apparaissent sur chacun des chlores. Comme la molécule est neutre, on a donc 4 delta+, une charge positive de 4 delta plutôt, sur le carbone du milieu. Les charges partielles négatives sont réparties sur la molécule. Qu'est-ce qui se passe si je regarde le centre géométrique de ces charges partielles ? Chacune de ces charges partielles est au bout d'un tétraide, si c'est le cas, des tétrahydriques, comme on le voit bien. Donc, si je regarde le centre géométrique, il va être au centre de la molécule. Et de même, le centre géométrique des charges partielles positives va être au centre, puisque c'est là où sont toutes les charges partielles positives. Les deux centres géométriques sont confondus. Du coup, quand on regarde au niveau macroscopique, on ne voit pas la polarisation. C'est pour cela que cette molécule, même si elle a des charges partielles, est apolaire. On voit que c'est plus compliqué, mais pas de panique, ça reste simple. Au lycée, on ne vous demandera de trouver la polarité d'une molécule, souvent une molécule de solvant. Pour cela, ce n'est pas compliqué. Il y a une méthode, il faut la suivre rigoureusement. Il y en a une seule, il n'y a pas le choix. Allez, en cinq étapes. On commence par déterminer la structure de Lewis de la molécule. Avec les doublés non liants. Oui, oui, car sans doublés non liants, on ne pourra rien faire plus tard. Donc, si vous n'avez pas à faire de trouver la structure de Lewis, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là, qui vous explique tout. Prenons deux exemples. Sur CO2, la formule de Lewis, c'est C avec deux doubles liaisons vers les oxygènes. Et H2O, O avec deux H de chaque côté et deux doublés non liants sur l'oxygène. La deuxième étape, c'est de déterminer la géométrie de la molécule. C'est donc là que les doublés non liants vont avoir une influence. Le carbone ici dans CO2 est entouré de deux liaisons. Ces deux liaisons vont se répulser au maximum et donc la molécule aura bien cette géométrie-là, linéaire. En revanche, dans H2O, l'oxygène est entouré de deux doublés liants et de deux doublés non liants. Ces quatre doublés vont se répartir sur un tétraèdre, mais comme il y en a deux, c'est des doublés non liants, on ne les voit pas. Et donc, en fait, la molécule d'eau est coudée. Donc, une fois qu'on a bien dessiné la molécule avec sa géométrie, on peut passer à l'étape d'après, déterminer les charges partielles. On va s'intéresser cette fois-ci à l'électronégativité des atomes. Le carbone est moins électronégatif que l'oxygène. L'oxygène va donc être chargé delta-1. Et comme la molécule est neutre, on va avoir deux delta-plus sur le carbone. Dans H2O, c'est l'oxygène, encore une fois, qui est plus électronégatif. Donc, chaque petit hydrogène va avoir une charge partielle delta-plus et l'oxygène va avoir une charge partielle de delta-1. Maintenant qu'on a toutes les charges partielles, on va chercher les deux centres géométriques, ou les barycentres, si vous connaissez. Le centre géométrique des charges partielles positives et celui des charges partielles négatives. Dans CO2, pour le centre géométrique des charges partielles positives, c'est facile, elles sont toutes sur le carbone, donc lui, il va être au milieu. Pour les charges partielles négatives, on en a une ici, une ici. Donc, le centre géométrique va se trouver au centre géométrique, donc aussi au milieu. Pour H2O, les charges partielles négatives, il n'y en a que sur l'oxygène, donc le centre va être là. Pour les charges positives, il y a des charges, une charge ici et une charge partielle ici. Et donc, le centre géométrique va être au milieu, ici. Et voilà, il n'y a plus qu'à conclure. Si les centres géométriques sont différents, la molécule est polaire, sinon, elle est apolaire. Pour CO2, les deux centres géométriques sont confondus. CO2 est donc apolaire. Pour H2O, il y a un centre géométrique ici, un centre là. Ils ne sont donc pas au même endroit. La molécule est polaire. La molécule d'eau est bien polaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair. Et si vous voulez être sûr de bien connaître ce cours, vous avez le lien vers le pack d'apprentissage dans la description.